Yo tout le monde, c'est monsieur Jack, comment allez-vous ? Ben écoutez, pour un part, ça va très 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 bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Evolve. Pour commencer cette vidéo-là, je vais vous demander pardon pour ce moment d'activité de un mois sur ma chaîne. Mais j'espère que l'annonce que je vais vous faire, voilà, vous allez vous dire, bon, il se rattrape, c'est bien. Bref, comme vous le savez, en ce moment, je suis en formation. J'ai pas trop le temps. Quand j'ai le temps, je préfère faire autre chose que me poser devant un écran. Tout simplement, voilà. Je joue, j'essaye de jouer avec certaines personnes. C'est vrai que quand je me connecte, la plupart du temps, il est tard. Et en plus, avec la sortie de FIFA, etc., etc., bon, voilà. Si j'ai une heure de jeu, je préfère jouer une heure à FIFA. Et voilà, quand on est fan de foot, on préfère tout simplement jouer à FIFA plutôt qu'Evolve, alors que même qu'Evolve, que ce soit un jeu que j'adore tout simplement. Donc, on va passer au vif du sujet, quelque chose qui va vous intéresser. On va créer tous ensemble, je dis bien tous ensemble, une team sur Evolve. Vous allez me dire, ouais, mais Jack, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de ranked. Pour le moment, il n'y en a pas. Il y en a, mais ce n'est pas vraiment ce que j'appelle de ranked avec niveau, etc. Il n'y en a pas. Alors d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une team. Je vais prendre une dizaine de personnes, des personnes abonnées à ma chaîne, bien sûr, pour vous récompenser, vous remercier de cette fidélité que vous avez envers moi. Et je pense que, au fur et à mesure que le jeu va avancer, on va avoir un ranked. Donc, le ranked, pour le moment, vu qu'il n'y en a pas, ce qu'on va faire, au départ, je vous explique comment ça va se passer. Au départ, je pense qu'on va plutôt partir en... On va élaborer des stratégies, tout simplement. Voir qui est bon à certaines places, etc. Moi, ce que je demande, c'est des personnes... Et je ne vais pas donner d'âge, parce que d'âge ne fait pas le joueur. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est simple. C'est des personnes de mature. Des personnes qui ont un jeu intelligent. Et c'est tout. C'est tout ce que je demandais. Et un niveau correct sur le jeu. Voilà. Donc, je ne demande pas la lune. Je demande simplement ces critères-là. Il y a trois critères. Tout simplement. Ensuite, il y aura dans la description une adresse e-mail. Dans cette adresse e-mail-là, il faudra me mettre votre prénom, votre idée Steam, votre Skype, pour pouvoir communiquer, c'est mieux. Et votre préférence en chasseur. Si vous préférez jouer à sauce, etc. Ensuite, une fois que j'aurai choisi, on va dire 12 personnes. Voilà, on se met 12 personnes. Une fois que j'aurai choisi 12 personnes, on va se concerter. On va se concerter, tout simplement. Et c'est là qu'on va définir certaines choses. Alors, il n'y a pas de nom, pour le moment. Il n'y a pas de nom de team, etc. Ça, c'est vous qui allez décider. Entre vous, entre abonnés, c'est vous qui choisissez le nom de la team. C'est plutôt, je pense, quand même sympa. J'aurais pu choisir à votre place, mais pour ça, je préfère... Voilà, pour vous remercier, c'est vous qui créez votre team. Entre guillemets, c'est vous qui... Vous avez le choix du nom, etc., etc. Ensuite, cette team-là, donc, début novembre. J'aurai fini ma formation. Je pense que ça sera mieux pour jouer, etc. J'aurai plus de temps à vous consacrer. Et voilà. Donc, j'espère que, quand même, c'était assez clair ce que je vous ai demandé. On fait une petite récap. Simplement, dans la description, il y a tout. En plus, il y a mon Skype. Il y a tout. Mon Skype, Steam. Il y aura l'adresse e-mail pour me joindre. Et puis, voilà. Il y a tout. Si vous avez pensé avoir les critères pour pouvoir rentrer, n'hésitez pas, postulez. Moi, de toute manière, je regarderai ça avec attention. Comme je vous le dis, vous avez, entre guillemets, deux semaines. Deux semaines. Dans ma formation, finis dans deux semaines. Le temps de se mettre en place. Le temps qu'il y ait des autres mises à jour. Et espérer que dans deux semaines, on ait quelque chose qui se rapproche du Ranked qu'on avait avant. Avant, le Ranked était magnifique. Il était magnifique. Il était très, très bien fait sur Revolve. Et c'est vrai que là, ils nous ont pondu un truc. Et puis, on s'en fout totalement. Parce qu'il n'y a plus, entre guillemets, de Ranked. Voilà. Ça reste de la chasse avec des gros joueurs et point final. Bref. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette idée que j'ai eue de Team vous fera plaisir. Alors, ce n'est pas quelque chose que je crée à la légère. Ce n'est pas, on fait ça pendant un mois et puis après, on oublie. C'est vraiment pour être au top. C'est vraiment pour taper du classement. C'est vraiment pour être bien. Je vous le dis, c'est vraiment pour être bien. Tout simplement. Il n'y a pas à chier. Moi, un jeu que j'aime, j'aime bien être au-dessus de tout le monde. Et j'aimerais bien que ça soit collectif et que tout le monde s'aide. Voilà. Tout simplement. Et puis, voilà. Donc, par rapport à ça, je ne sais pas si je l'ai dit. Ce que je pense faire. On sera, entre guillemets, une douzaine. Il y aura deux teams. Tout simplement. Il y aura deux teams dans une team. Comme ça, moi, tout le monde peut jouer avec tout le monde. Moi, je ferai la navette, entre guillemets, s'il manque un joueur. Ou que tout le monde... Il faut un maximum, entre guillemets, de joueurs. Donc, douze, je pense que c'est déjà pas mal. Pour se connaître, jouer ensemble. Et puis, élaborer des stratégies. Et puis, voir si telle ou telle personne s'accorde mieux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très... En gros, ça sera... Il y aura deux roasters. Pour ceux qui suivent la compétition, etc. Sur différents jeux, il y aura deux roasters. Et je pense que ça sera pas mal. Je pense qu'on va être pas mal. Donc, voilà. C'était une petite vidéo assez rapide. Le gameplay, je ne sais pas ce que je vous aurais mis. Parce que j'ai eu un problème avec XSplit. Qui me disait... Oui, je rèque ta gameplay, mais qu'il ne le rèquait pas. Le gameplay que je vais vous mettre est sûrement un tout petit peu bugué. C'était pendant une après-midi, il me semble. Une après-midi, le jeu va être bugué totalement. Donc, c'est pour ça que ça s'inquiète, etc. Je m'en excuse, tout simplement. Donc, voilà. C'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Puis, selon vous. C'était Monsieur Jack. Ciao.